Musique 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black Nous sommes en début de mois, vous savez donc ce que cela veut dire Il est temps de rendre un dernier hommage Aux produits nombreux qui nous ont quitté ce mois-ci Donc ce mois-ci c'est à nouveau 5 produits qui m'ont quitté Qui sont dans cette petite chose Donc le premier n'est autre que ce Le premier produit Que j'ai terminé ce mois-ci est ceci Il s'agit d'une eau florale de rose de la marque Cospari Donc j'aime énormément les eaux florales en tant que lotion Celle-ci était une eau florale bio Ce qui est plutôt positif Cependant elle coûtait tout de même assez cher Puisqu'en temps normal elle coûte 20€ Donc moi je ne l'ai pas payé ce prix là Je l'ai acheté avec mes points fidélité et ma boîte à voter Donc j'ai juste payé les frais de port Cependant pour 20€ c'est pas une lotion miraculeuse C'est juste une eau florale J'ai auparavant utilisé la Sanoflore Qui coûte genre moins de 10€ et qui faisait le même boulot Donc elle n'était pas mauvaise en soi Mais je ne la rachèterai clairement pas Parce qu'elle ne mérite pas son prix à mon avis Le deuxième produit terminé est cet après-shampoing De la marque Velleda à l'avoine Je m'étais acheté toute la gamme Velleda à l'avoine Donc j'avais le shampoing, l'après-shampoing et le masque J'ai d'ores et déjà terminé le shampoing et le masque Je mets juste beaucoup plus rarement de l'après-shampoing Ces derniers temps tout simplement Parce que j'ai la flemme et que j'ai pas le temps C'est un après-shampoing qui est très riche Et donc je ne l'utilisais pas à chaque fois Tout simplement parce qu'il a une certaine tendance à alourder les cheveux Et j'ai pas forcément envie de ça Cependant comme il est vraiment riche C'est un après-shampoing qui était particulièrement approprié A mes pointes qui mine de rien sont quand même abîmées Par les décolorations successives Il se trouve dans les Biocop et il doit coûter une dizaine d'euros C'est une composition extrêmement clean Puisque c'est du Velleda Donc j'ai actuellement d'autres après-shampoings à terminer Notamment un de la marque Coslis Qui est vraiment très très bien Donc je ne le rachèterai pas tout de suite Par contre le jour où j'ai plus d'après-shampoing Il est probable que je me le rachète Le produit suivant c'est ceci Il s'agit d'une crème de jour Cellular Age de la marque Nivea Que j'avais dû avoir lors des Victoires de la beauté de l'année dernière Si ma mémoire est bonne Donc c'est une crème de jour qui a le mérite d'avoir un SPF Qui certes est petit C'est un SPF de 15 mais c'est un SPF Donc c'est toujours bon à prendre Elle est agréable Elle sent la Nivea C'est un pot assez gros puisqu'il fait 50ml Donc ça dure vraiment très longtemps C'est une crème de jour hydratante Je n'ai rien à en dire de spécialement négatif Mais rien de spécialement positif Ça fait le job et au final c'est tout ce qu'on lui demande D'autant plus que les crèmes Nivea sont vraiment pas très très chères C'est plutôt abordable Ça doit coûter je sais pas 10-15€ peut-être Comparé à une crème de grande marque C'est plutôt correct Donc j'ai plein d'autres crèmes de jour à terminer Donc je ne vais pas la racheter Par contre si vous en cherchez une pas chère Et qu'il fasse le job Je ne peux que vous la recommander L'avant dernier produit a un emballage absolument dégueulasse Puisque c'était un produit à base d'huile C'est le shaker minceur de Completely Nut Normalement donc voilà C'est un de ces espèces de produits minceurs Dont on ne voit jamais réellement l'efficacité Qui s'emploie contre la cellulite Mais aussi contre la rétention d'eau Donc ça c'est plutôt pas mal C'est un mélange d'huile Donc il fallait secouer pour les mélanger Puis appliquer en massant en remontant Donc c'est un produit qui est plutôt agréable Dans le sens où il donne un vrai coup de fouet le matin Puisque ce sont des huiles qui avaient une senteur assez poivrée C'est vraiment original Par contre comme tout produit huileux Ça a une tendance à détruire le packaging Donc là c'est absolument dégueulasse Donc sur la fin j'ai pas spécialement aimé Il n'y a pas d'efficacité particulière C'est pas ça qui va me donner des jambes de gazelle Par contre ça reste un produit qui est sympathique Agréable à utiliser Si vous aimez les huiles Il y a une odeur qui est vraiment particulière Qui est un mélange de noix de macadamia et de poivre C'est vraiment vraiment particulier Donc moi j'aimais beaucoup et ça me faisait marrer Mais je le recommanderais pas forcément plus que ça en fait C'est un produit qui devait coûter je crois Une vingtaine d'euros Les produits Complètement Nuts sont trouvables Sur le site de The Beautiste Si ma et moi est exact Et sur leur site à eux Le dernier produit de cette rubrique nécrologique Est un produit de maquillage Il s'agit d'un anti-sane de la marque Clarins Donc c'est dans la teinte 01 Donc la teinte la plus claire Qui m'allait très très bien C'est un anti-sane qui m'a fait genre une éternité Pourtant il y en a 15ml Ce qui n'est pas énorme non plus Mais il m'a fait très très longtemps Il avait une très bonne couvrance Il était agréable à utiliser Il sentait bon En plus c'est un produit Clarins Et les produits Clarins sont tous de très très bonne qualité Ce sont d'excellents basiques C'est un anti-sane qui devait coûter assez cher Quelque chose comme 25€ peut-être Je ne vais pas le racheter là maintenant Parce que j'ai d'autres anti-sane à terminer Notamment un que j'ai ramené du Japon Et le Naked Skin de Urban Decay Mais ça reste un très très bon choix Donc je ne peux que vous le conseiller Sachant que la teinte 01 Est vraiment appropriée pour les teintes claires Donc voilà Et voilà c'est tout pour les produits décédés ce mois-ci La salle de bain compte sur vous Pour leur présenter un dernier hommage C'était des produits pour la plupart Qui étaient de bonne facture Comme je vous l'avais dit Il m'arrive assez rarement D'être vraiment déçue par un produit Et généralement si je termine un produit C'est que j'en suis plutôt contente Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire Votre avis Si vous aussi vous connaissiez un des produits décédés Sinon je vous dis à très bientôt Et à la prochaine vidéo N'oubliez pas si vous ne voulez pas louper la vidéo De vous abonner Et dans tous les cas Si cette vidéo vous a plu Laissez moi un petit pouce vers le haut Ça me fera plaisir